La revue du White Dwarf 93 La revue du White Dwarf 93 est maintenant développée. On commence par regarder la petite épinglette de plus près. On peut voir une épinglette d'un Space Marine en Mk4 Maximus Power Armor. C'est une belle épinglette. Je ne pense pas que je vais apporter, mais c'est quand même une belle pièce de collection. Ici, on commence avec le White Dwarf en tant que tel. On peut voir un peu des images à propos du nouveau jeu d'Orisa Rizzi Betrayal at Kalt. On va passer à la première page. Ici, on voit le contenu du White Dwarf 93. Ils vont parler des new releases, entre autres Betrayal at Kalt. Deux boîtes d'armées, une pour les Space Marines, puis une pour l'Adeptus Mechanicus pour starter vos armées rapidement. Après ça, les new releases de Black Library. Les new releases de Forge World. Après ça, ils vont parler de Seeds of Betrayal, un petit peu sur Betrayal at Kalt. Un peint splatter pour montrer comment peinturer vos figurines de Betrayal at Kalt. Et The Wrath of Veridia qui parle de comment le nouveau jeu d'Orisa Rizzi fonctionne. On peut voir aussi des belles images des figurines de Betrayal at Kalt. Là, on voit le contenu de la boîte en entier. On peut voir des counters, des cartes, des figurines. Avec les livres de règlement, on voit qu'il y a des transfer sheets aussi pour mettre les écussons ou les emblèmes dessus les figurines. Ensuite, on peut voir les deux personnages principaux de Betrayal at Kalt, soit le Capitaine Athéon et Kyrta Seed, qui est un chaplain des Worldbearers. Donc, c'est les Ultramarines contre les Worldbearers. On peut voir le Contemplar Drennut, qui est quand même une figurine assez imposante. Ensuite, on voit les Tacticals vétérans du côté des Ultramarines. On peut voir le vieux style de Missile Launcher qui avait sorti dans les débuts. Les premiers kits en plastique, c'était ce style de Missile Launcher qu'on voyait dans les boîtes. On peut voir encore l'autre côté du... Non, c'est le même côté du Missile Launcher. Un autre style de Plasma Pistol. Ici, on voit... Qu'est-ce que pourraient ressembler les figurines peinturées en Worldbearers. Du côté des Traitres, il y a deux squads complets tactiques. On voit qu'ils ont des belles options aussi. Avec Heavy Bolter, Plasma Gun, Lightning Claw. Après, on arrive au Legion Terminator Squad. Ils sont dans des Cataphracty Pattern Armor. Donc, il y a cinq Terminatars du côté des Ultramarines. Ce serait à voir, je ne sais pas si c'est tout interchangeable, dépendant comment qu'on veut organiser nos forces. Ça va être plus facile de le dire quand la boîte de Horus Arisee, Betrayal at Cult, va être sortie pour de vrai. On peut voir le Heavy Flamer. Les Twin Bolter, qui est l'ancêtre des Storm Bolter. Donc, ici, on voit un peu des cartes avec les plaques de plateau de jeu. Après ça, on arrive aux deux sorties pour les Space Marines et les Skitari. On peut voir une Battle Demi Company. La Battle Company, d'après ce qu'on voit là, il y a quand même 42 figurines. Il y a trois squads tactiques. Un squad d'assaut. Un Dreadnought. Puis, un Space Marine Commander. C'est quand même un bon départ. Ça donne trois choix de troupes. Un choix de Fast Attack. Et un choix de... Ah, il y a un squad de Dévastateur aussi. Un Elite et un Heavy Support. Ainsi qu'un QG. C'est un bon départ. Après ça, on voit le Battle Maniple. Qui est, dans le fond, tout ce qu'on a besoin de base pour partir une armée de Skitari. Donc, on peut voir deux squads complets de Skitari qui peuvent être montés soit en Vanguard ou en Rangers. 32 figurines en tout. Après ça, on voit que... Il y a aussi deux units qui peuvent être montés en Rust Taker ou en Infiltrator. Donc, c'est deux autres unités là aussi. Et... On voit qu'il y a un Iron Strider et un Onager Dune Crawler. Donc, encore une fois, c'est des choix de... Des choix de troupes, d'élites, de Fast Attack et de Heavy Support. Comme les Skitari n'ont pas de... De choix de QG. Eh bien, c'est peut-être la seule raison pourquoi il n'y a pas de QG d'inclus dans cette boîte. Donc, je serais curieux de calculer la valeur des deux boîtes, savoir pour combien il y en a dans chaque boîte, voir si c'est vraiment des deals. Après ça, on tourne... Elimination Maniple. Dans le fond... On voit... Ça, c'est plus... C'est pas pour les Skitari, c'est pour les... L'autre armée d'Adoptus Mechanicus de disponible. Pour le culte Mechanicus. Donc, il y a six Cataphron Destroyers, deux Castellan Robots. Avec leur Datasmith Handler. Alors, c'est... Neuf figurines en tout. Après, on voit les nouveautés de Black Library. Trois livres. The Honored. The Unburned. 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 Puis, Betrayal at Cald. Ensuite, on voit les nouveautés de Forge World. Le Mechanicum Serastus. Knight Atrapos. Qui est un nouveau variant de Knight, mais... Pour... Pour le Mechanicum. Ensuite, Seeds of Betrayal. Donc, un article qui parle de... En fait, la majorité du... Dewey Dwarf a l'air de parler de Betrayal at Cald. C'est la grosse sortie du mois, j'imagine. Je vais avoir de la lecture à faire là-dessus. Paintsplatter. Ici, il montre comment peinturer les figurines Ultramarine. Pour... Pour Betrayal at Cald. Et celle-là des World Barriers. Ensuite, The Rat of Veridia. Qui est les explications... Comment que le jeu fonctionne. Donc, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer parce que je ne l'ai pas lu encore. Mais je ne vais pas trop retarder avant de lire l'article là-dessus. J'ai hâte de savoir comment que le jeu fonctionne. Pour savoir si c'est vraiment un jeu que je vais finir par jouer ou bien je vais l'acheter juste pour les figurines. Donc, encore une fois. Betrayal at Cald. Le jeu a de l'air quand même d'être... Une pas pire qualité. Mais je trouve que... C'est réduit un peu comme espace de jeu. Alors, j'ai bien hâte de voir comment que ça fonctionne. Et voilà. Ce qui conclut le White Dwarf. 32 pages en tout. Donc, pour Betrayal at Cald et les nouvelles sorties de la semaine du 7 novembre 2015. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501